C'est important pour la Caisse des dépôts et notamment la Direction des politiques sociales de soutenir ce prix puisque ça éclaire notamment les travaux qu'on peut mener, des travaux d'études, de prospectives et qui peuvent aussi éclairer les politiques publiques que la Caisse des dépôts met en œuvre sur le travail, comme on l'a vu là, sur le travail des seniors ou le sens du travail. Ce sont vraiment des sujets qui irriguent les réflexions de la Direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts. C'est aussi de montrer la complexité de ces sujets, que ce n'est pas non plus une formule magique, que ce ne sont pas des sujets simples, l'emploi des seniors ne suive pas de le créter, dire il y a une baguette magique et le sens du travail c'est la même chose. Donc il n'y a pas de baguette magique et les auteurs nous le disent. Et pour autant, sur ces deux sujets, la France n'est pas si bien placée que ça. Il y a aujourd'hui une perte de sens au travail, il y a aujourd'hui des performances médiocres sur l'emploi des seniors. Donc ces ouvrages nous permettent de comprendre mieux la situation de la France et sur des sujets absolument essentiels pour notre société, de donner aussi des repères et des idées pour faire mieux. Nous avons cherché à comprendre et à objectiver quelque chose qu'on entendait autour de nous dans les entretiens avec des salariés, mais aussi parmi nos amis, nos collègues, à savoir le sentiment de ne plus trouver de sens au travail. Ça essaie de mettre des données, des chiffres, des informations sur un phénomène dont beaucoup de gens parlent aujourd'hui, qui est la perte de sens du travail. Beaucoup de gens ne savent plus à quoi c'est à leur travail, ils vivent dans des conflits éthiques, ils n'arrivent pas à faire un travail de qualité ou ils n'arrivent plus à apprendre, à se développer dans leur travail. Donc on essaie de comprendre pourquoi ce phénomène se produit et quels sont les remèdes qu'on pourrait apporter à cette crise du sens. J'aborde la question de l'emploi des seniors, qui est un sujet d'actualité à cause des retraites, bien sûr, mais qui finalement, je pense, dépasse la question simplement des retraites. Et comprendre pourquoi est-ce que les seniors sont beaucoup moins en emploi en France que dans les autres pays, ça invite à essayer de comprendre notre société, de comprendre les politiques publiques, de comprendre qui sont les seniors et de comprendre aussi comment est-ce que les entreprises gèrent leur population de travailleurs seniors. ... ... ... ... ... ... ... ... ...